Bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Je reviens là, clairement comme une fleur, alors que je n'ai pas touché cette caméra pendant une semaine. Chose qui m'arrive quasiment jamais. Écoutez les amis, la semaine dernière n'a pas été très évidente pour moi. Grosse fatigue, anxiété, démotivation, c'est-à-dire vraiment que je n'avais aucune envie de prendre la caméra. Je sentais que je n'avais rien de positif à partager et j'ai quand même conscience que du coup, créer du contenu sur les réseaux sociaux et notamment poster deux vidéos par semaine, c'est un métier, voilà. Vous êtes les premiers à me dire, Estelle, si tu veux qu'on considère ça comme un métier, il faut que tu sois régulière et je suis complètement d'accord avec vous. Mais la petite différence, c'est que quand on crée du contenu comme ça et que finalement on filme de façon plutôt spontanée, si jamais on n'est clairement pas dans le mood et qu'on est plutôt négatif, un peu aigri, pas de bonne humeur, le résultat ne sera pas au rendez-vous et vous, vous ne passerez pas un bon moment devant cette vidéo. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre une petite pause et de revenir aujourd'hui comme une fleur. Et de bonne humeur ! Les copains, ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on passe au petit déjeuner. Mais je ne vous ai même pas montré mon petit cœur d'amour, ce matin elle m'a fait la misère. Écoutez, j'avais envie de dormir, elle courait partout, elle a fait tomber le cadre dans la chambre. Mais c'est ma fille, je l'aime. Bonjour à la caméra, mon cœur ? Non, là elle mange, elle est concentrée. J'en profite pour vous faire un retour sur les achats de loupa. Du coup, cette fontaine à eau, c'est vraiment une belle merde, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas, voilà, ça boke tout le temps. Tous les jours, elle ne marche pas, donc je suis revenue au petit vol avec de l'eau, voilà. Nous avons ensuite ce magnifique arbre à chat qui lui, pour le coup, est utilisé, voilà. Elle adore cet arbre à chat, mais elle utilise seulement ce petit endroit, voilà, tout en haut de l'arbre. Le reste, elle s'en bat les couilles. Et enfin, pour un bon appétit ce matin, parlons litière. Du coup, nous avons cette litière qui est plutôt pas mal, honnêtement. Le seul truc qu'elle n'a toujours pas compris, c'est qu'elle était censée rentrer par là, voilà. Chose qu'elle ne fait pas du tout, elle rentre et elle sort par ici, puisqu'en gros, elle a peur un peu de cette trappe. Donc en fait, elle ne passe jamais par la trappe. C'est un endroit qui lui est fort précieux, hein ma fille ? Oui. Alors, on va pour ce qu'il faut pour le petit-déj. Un oeuf, du pain de mie, du lé végétal et du matcha. Je vais la buter. Non, mon cœur, t'es relou. Franchement, j'en peux plus. Tu me fais de tout. Tu me fais de tout. C'est une matinée qui commence bien. Oh là là, franchement, je vous jure, je vais refaire ça de bon matin. Oh putain. Je crois que le pain est grillé. Petit matcha, le prestigieux. Mon petit frueno kamacha. Et tout est ok. Je vais m'occuper de sortir le démon de sa chambre parce que oui, je l'ai mise dans la chambre d'Annie. Elle m'a fait que de la misère, quoi, ce matin. Donc on va lui ouvrir la porte quand même. Allez, vous avez le droit de sortir, mademoiselle. Vas-y. T'étais pas si mal, finalement. Ah bah si, ça va, elle sort. Je vous jure, faites des gosses. Petite énergie du matin. Ah, c'est trop bon. T'es à faire dès le matin. Et après ça, si on arrive à tripler, ce qui était l'objectif en plus, on a encore trois montagnes à faire. Vous constatez que nous sommes dans ma chambre d'Ami. J'ai des problèmes, les gars, de concentration. Il faut savoir que mes journées se résument à bosser sur mon ordinateur portable, sur le canapé. Or, c'est une chose qui, à mon avis, n'est pas du tout saine puisque le canapé, j'y fais en réalité un peu tout. Je mange dessus, je travaille dessus, je regarde des vidéos dessus. Donc, finalement, on n'a pas vraiment cette différence entre travail, repos. Enfin bref, vous connaissez la chanson, à mon avis. Je ne l'utilise pas en bureau pour la simple et bonne raison que ce bureau, qui donne sur une fenêtre extérieure, les gars, en fait, c'est hyper désagréable. De travailler avec la lumière du jour dans la gueule, ça donne mal au crâne. Et surtout, tu n'arrives pas à rester concentré sur ce que tu fais, finalement. Ce que je pensais faire, c'est échanger le bureau et le mettre ici et ça, le mettre là. Loupa commence pas à attaquer la caméra, par contre. Je te vois arriver là. Bon, on va tenter. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air plutôt pas mal, franchement. Ouais, là, c'est bien droit. Avant de partir sur une installation définitive, petit point pratique, qu'il serait prudent de vérifier, est-ce qu'on peut complètement ouvrir le canapé de lit ? Puisque bon, quand même, il y a beaucoup de gens qui viennent dormir à la maison. On va voir si ça ne gêne pas. J'espère pas on croise les doigts, les gars. Écoutez, je crois qu'on est bon. Génial ! Bon, bah voilà, franchement, on va faire ça. Ça y est, on a une nouvelle organisation, je suis trop contente ! Bah, voilà comment ça se présente. Oui, mon cœur ! Je suis super contente, honnêtement. Je trouve que ça rend très bien. Là, malheureusement, c'est moche, mes trépieds, mais il faut bien que je les mette quelque part. Donc voilà, je les mets ici. Ici, du coup, on a la petite console ici, qui en plus est parfaite niveau hauteur, puisqu'on va pouvoir ouvrir tranquillement la fenêtre. Là, j'ai mon petit lustre qu'on n'utilise absolument jamais. Bon, on verra. Maintenant qu'on a le bureau... Vous connaissez la prochaine étape ? L'ordinateur ! Franchement, ça fait un bail que j'ai envie de prendre un ordinateur de bureau, notamment l'iMac, qui a l'air plutôt pas mal. Et je crois que je vais craquer aujourd'hui. Voilà, comme ça, j'aurai vraiment mon bureau avec mon iMac, mon clavier, ma souris, un endroit sur lequel je vais vraiment pouvoir travailler. Genre, quand je vais me poser là, au moins, je me dirai, bon bah vas-y Estelle, tu te concentres vraiment sur ton travail, parce que c'est quelque chose dont j'ai du mal à faire ? Faire une tâche à la fois sur l'ordinateur en général, je fais 15 trucs en même temps et ça part un peu en cacahuètes. Là, du coup, je pense qu'on va aller à la FNAC et que je vais péter mon crâne ! Les gars, je suis sur-excitée, j'ai trop hâte ! Je me dirige en direction de la FNAC, comme d'habitude, il fait un temps d'été alors qu'on est mi-octobre. J'ai rien à dire, mais je suis contente ! Genre là, le rose est vraiment joli. Ensuite, on a le classique comme ça. Enfin, je pense que je vais demander conseil en fait. Niveau prix, clairement, je ne vais pas prendre celui à 2000, je vais essayer de voir un peu la différence entre ces deux-là et je prendrai ma décision en fonction des couleurs dispo. Franchement, en bleu, il est canon. Même ça, c'est bleu un peu. Enfin, c'est trop joli, j'adore. Les gars, je suis aussi heureuse qu'épuisée. Genre, clairement, ce truc était tellement lourd que tous les 10 mètres, je faisais une pause. Genre, clairement, j'ai fait ma séance bras-pec-dos de la journée. Là, je n'ai plus aucune énergie. Mes avant-bras, ils sont tout défoncés. Mais j'ai acheté l'ordinateur de mes rêves. Et ça ne m'a pas de prix. T'es contente ou pas ? On va l'unboxer ensemble. Oui. Oui. Donc là, les gars, on va manger avant. Je pourrai manger mon chat. La vôtre ! C'est vraiment ma passion, les bras. Je pense que vous le savez. Je suis tellement bon rapide, ça. Franchement, j'adore. Bon, vous l'aurez compris, j'ai fait plein de choses depuis ces derniers mois qui ont fait que ma vie a été quelque peu bouleversée. Mais franchement, dans le positif. Mais qu'on soit bouleversé dans le positif ou dans le négatif, ça chamboule quand même des choses dans notre corps. Et on se sent un peu parfois perdus, dépassés par les événements. Voilà. Déjà, j'ai ma fille. Maintenant, vous le savez, que j'aime plus que tout au monde. Qui sait se faire entendre. Qui sait se faire remarquer. Et même si elle nous fait des chipinates de temps en temps. Vraiment, si elle nous apporte tellement d'amour. Je veux dire, elle est ultra caline. Elle fait tout le temps des câlins. Enfin bref, on l'aime trop. Et à côté de ça, j'ai mon autre bébé, Noka Matcha, qui est arrivé dans ma vie. Et qui me demande aussi beaucoup de travail, d'investissement. Et j'ai tellement envie de chérir Noka Matcha. Je ne sais pas comment vous expliquez, mais pour moi, c'est comme une vraie personne, tu vois. J'ai tellement envie de faire des choses bien. Que Noka Matcha soit une marque bienveillante, positive, appréciée, évidemment. Et donc, je mets plein de choses en place tout le temps. Je fais en sorte que la marque ne meure pas. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de contenu souvent sur Instagram. Sur le compte Insta de Noka, des recettes. Et puis, je commence à m'entourer de monde. Et ça, c'est vraiment super cool. Des gens super compétents avec lui. Je suis vraiment heureuse de travailler. Et qui m'aident sur le projet. Donc finalement, je suis la maman de ce bébé. Mais on est quand même plusieurs à s'en occuper. Et ils mettent beaucoup d'amour. Et ça paye. Voilà. En gros, je reçois souvent des gens qui me demandent si... Est-ce que ça marche et tout ? Franchement, oui les gars, ça marche super bien. Ça marche mieux que ce que j'espérais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir développer encore de nouveaux produits. Avoir de nouveaux projets. Travailler avec de nouvelles personnes. C'est-à-dire que pour l'instant, l'argent que j'ai gagné sur Noka Matcha, je n'en ai pas touché un centime. Enfin, je réinvestis plutôt absolument tout dans la marque. Et je pense que c'est ce que je vais faire pendant très longtemps. Peut-être sur plusieurs années. Parce que j'ai pas du tout... En fait, j'ai pas créé Noka pour gagner de l'argent. Enfin, bien sûr qu'on a toujours envie de gagner de l'argent. Je vais pas faire la faux cul. Mais je l'ai créé parce que j'avais envie en fait aussi d'avoir cette expérience de création d'une marque. Et de pouvoir aussi jouer finalement avec le marketing, avec la com, tout en proposant un produit super quali. Et en vous vendant quelque chose dont je sais qu'il est bon pour vous. Et ça pour moi aussi, c'est très important. C'est-à-dire que je peux me regarder dans un miroir en vous vendant du matcha. Voilà, je sais que c'est un produit qui est bon pour la santé. Et rien que ça déjà, c'est vraiment hyper positif pour moi. Et donc, j'ai plein d'idées pour Noka. J'ai envie de l'amener le plus loin possible. J'ai remarqué qu'il y avait même des gens qui commençaient à s'abonner à Noka sans être forcément abonnés à moi. Enfin, à mon compte Instagram. Et donc, je suis trop contente parce que ça veut dire que Noka, ça commence à être connu peut-être au-delà de moi. Et c'est exactement ce que je voulais. Et mine de rien, YouTube dans lequel j'ai toujours envie de m'investir autant qu'avant, si ce n'est plus. Noka Matcha où je me donne à 100%. Les collaborations, après, et puis ma vie personnelle aussi. Ben, tout ça a accumulé. Je pense que ça a fait que la semaine dernière, j'étais genre séchée. Surtout que je suis rentrée de 4 jours en Suisse au Royaume du Web. Le Royaume du Web, on est genre 30-40 créateurs de contenu, surtout YouTube. Et en fait, c'est un genre de festival où on rencontre des abonnés. Et c'était genre absolument génial. Mais aussi, ça m'a genre... Waouh, ça m'a vidé de toute énergie. Je pensais pas que j'allais autant vider mon énergie à ce point. Parce que j'ai eu aussi des exercices qui m'ont fait me dépasser genre vraiment mentalement. Et puis, être entourée de créateurs de contenu pendant 4 jours non-stop, c'est pas évident non plus. Alors ça, pareil, ça puise un peu ton énergie. J'ai pas l'habitude de côtoyer des créateurs de contenu au quotidien. Je veux dire que moi, mon quotidien, c'est Didier, mon chat, et des fois avoir des amis qui sont pas du tout sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, côtoyer des gens des réseaux sociaux, ben ça puise un peu mon énergie. Bon, j'y suis allée avec Léna. Léna, je la considère même pas comme une personne des réseaux sociaux parce que c'est vraiment mon ami. Pour tout le reste, c'est encore différent, vous voyez. Et c'est un milieu que j'aime bien, mais à petite dose, vous voyez. Donc voilà, un petit peu tous ces chamboulements dans ma vie. Que du positif pour cette nouvelle année. Même si, faut que je me recentre un peu sur moi-même, vous voyez. Cookie, 3 ingrédients en dessert. Alors c'est très simple. Je vais vous l'écrire ici. Deux bananes bien mûres, 90 grammes de flocons d'avoine, 3 carrés de chocolat noir, 15 minutes au four à 180 degrés. Et voilà, vous avez un petit dessert healthy et super gourmand. Guys, le moment est venu. J'en pouvais plus, j'ai mangé. Vitesse éclair pour l'unboxer le plus vite possible avec vous. Ah, je suis trop contente ! Je vais chercher tout ce qu'il faut. Ah, mais non, mais je peux l'ouvrir comme ça, je crois. D'ailleurs, je me suis fait un petit matcha. Ah, je crois que c'est pas du bon côté. Merde. Est-ce que vous êtes prêts à voir le monstre ? Bon, du coup, vous êtes spoilés sur la couleur, les copains. Je l'ai pris en bleu. Est-ce qu'il est pas trop beau en bleu ? Bon, pour être tout à peu honnête avec vous, de base, j'avais envie de le prendre en gris. Sauf que, bah, en gris, ils en avaient plus. Ou alors, c'était sur commande et franchement, j'avais pas envie. Ou alors, le rose. Mais honnêtement, le rose, je... J'étais pas sûre. Franchement, j'ai rien de rose dans cette chambre. Donc, je me voyais pas acheter un ordinateur rose. Eh, mais c'est bien foutu, leur truc. Alors là, ne surtout pas le faire tomber. J'ai quelque chose d'extrêmement précieux entre les mains. Il est là. J'ai trop contente. Ah, bah non, toujours pas. Écoutez, écoutez juste ce bruit. Oh, mon Dieu. Oh là là, j'en reviens pas. Oh, j'ai trop contente. J'ai trop contente. J'ai essayé de comprendre comment tout ça s'organise. Globalement, c'est Apple, donc ça va vite en général. Je ne sais pas à quoi ça sert et je ne sais pas non plus pourquoi je chuchote. Tous les détails bleus, mais franchement, c'est adorable. Je suis trop heureuse. Alors, vous voyez, derrière, c'est un bleu nuit comme ça. Mais je trouve ça quand même très joli. J'ai quand même une petite inquiétude parce que Lupa, les gars, elle monte partout. Et si jamais elle me fait tomber l'ordinateur. Vous vous sentez ou pas ? J'ai un feeling qu'elle va le faire tomber. J'ai ce feeling en moi là, qu'un jour, elle va faire tomber cet ordinateur. Ok, ben, j'allume comment mon ordi maintenant ? Il n'y a rien qui se passe. Il y a un bouton pour allumer ? Ah oui. Bonjour ! C'est rien. Les copains, j'ai tout mis à jour sur mon ordinateur. Donc écoutez, là, ça fait genre deux heures que je bosse dessus. Je suis ravie, je ne regrette pas mon achat. Je vous ferai un update dans quelques temps pour vous dire si réellement je travaille sur mon bureau ou non. Mais je pense en toute sincérité que je vais le faire. Globalement, le matin, je prendrai mon petit-déj, maybe, en gérant un peu mes mails et mes machins. Et puis voilà, quoi, toute la journée, c'est très sympa. En tout cas, c'est agréable d'avoir un endroit où travailler en dehors du canapé, n'est-ce pas ? Bon, avant de passer à autre chose, je vous montre quand même rapidement ce que ça donne. Mais du coup, je trouve ça très mignon. Ça va être mon petit bureau dorénavant. Je suis très contente. Venons, on va faire autre chose, c'est très cool. Parmi les choses que j'adore faire, les gars, pour me détendre quand j'ai un peu de temps, et que j'ai envie de me faire kiffer, et que j'ai envie de manger sainement, c'est de la pâtisserie. Je vous propose donc qu'on parte sur un banana bread pimpé avec l'arrivée de l'automne. Enfin, c'est même pas l'arrivée de l'automne, c'est qu'on est en automne, même si ça se voit pas. Et je vais utiliser ce qu'il me reste de potimarron. Il m'en reste, du coup, une bonne partie. Donc, je vais faire un truc super healthy. En vrai, je sais même pas si ça va être bon. Je vais improviser de fou, mais au moins, j'aurai essayé. Grosso modo, on va avoir besoin de 2 bananes, de potimarron, de 2 oeufs, de lait végétal, avoine, un peu de sirop d'érable, et des flocons d'avoine que je vais mixer pour que ça fasse une belle farine. Et puis, je pense que je vais ajouter peut-être des épices genre cannelle ou quoi. Ça part sur 2 minutes au micro-ondes et pas une minute de plus. Conseil d'ami par expérience. Voilà. On enfourne ! Je vais mettre à 180 et je pense que je vais surveiller toutes les 15 minutes à peu près, mais à mon avis, on a pour un moment. Hop ! Bon, les gars, sans surprise, mon petit cake n'est pas monté, mais c'est pas grave. On va voir au niveau du goût un peu ce que ça donne. En tout cas, il y a une jolie couleur, je trouve. Oh ! Je sais pas si vous voyez. Genre la texture a l'air dingue. C'est mon petit goûter ! C'est mon petit goûter ! Niveau texture, tout ça, moi perso, ça me dérange pas du tout. C'est un côté un peu sticky, mais j'aime bien. J'aurais pu mettre un peu plus de sucre. C'est pas non plus quelque chose qui me dérange, le fait qu'il soit pas sucré, parce que voilà, c'est pas ce dont j'avais envie. Donc pour moi, c'est une réussite. La seule chose, c'est quand j'en mangerais, j'ajouterais genre un peu de yaourt blanc avec un peu de citron. Enfin, je sais pas si vous voyez la vibe, genre comme sur les banana bread, des fois, il y a des gens qui mettent une petite sauce avec du yaourt et tout, pour ajouter un peu de fraîcheur et tout. Et là, je pense que ça pourrait vraiment bien matcher. Je me pose un petit peu. Ce soir, Didier n'est pas là. Et quand Didier n'est pas là, c'est des soirs en général que j'utilise pour prendre un petit peu soin de moi. Et donc, j'ai la chance depuis quelques temps de tester une routine coréenne absolument incroyable. Donc si jamais vous connaissez pas les routines coréennes, en fait, c'est des routines qui ont beaucoup d'étapes, de sorte à obtenir une genre de glow, glass, skin. C'est un hyper glowy à la coréenne. J'ai eu la chance de pouvoir tester depuis quelques semaines la marque Yeppoda, qui est une marque coréenne. On commence toujours par un démaquillage qui se fait en deux temps. Tout d'abord, un baume démaquillant et ensuite, un genre de mousse que cette fois, j'utiliserai sous la douche. Mais d'abord, je vais commencer par le baume démaquillant. Voilà. Oh, c'est d'une douceur, je vous jure, c'est incroyable. On vient nettoyer avec un tissu comme ça. Je vais passer sous la douche et je reviens pour la suite des étapes. Mon double nettoyage de la peau est fait. Je vais la préparer avant de recevoir les soins. Et donc, j'utilise ma petite brume, en fait, qui va s'occuper d'hydrater la peau. Et donc là, on laisse pénétrer doucement. Et si jamais vous êtes un petit peu perdus, parce que oui, il y a quand même pas mal d'étapes, mais personnellement, j'adore ça. Sachez qu'ils sont très malins, puisqu'ils vous ont absolument tout écrit sur les flacons. Donc le numéro, le bienfait du produit. Ici, on peut le prendre matin et soir. C'est un sérum réparateur au probiotique et à la niacinamide. Et tout pareil, à chaque fois, je l'applique franchement de façon hyper délicate sur le visage. On passe ensuite à l'hydratation et la nutrition. Donc là, on est cette fois sur un produit qui est entre le sérum et l'huile. Oh, l'odeur, elle est incroyable. On peut très bien s'arrêter là, mais je vais compléter avec ma petite crème, histoire de vraiment terminer ma routine. Elle est hyper agréable, en plus elle n'est pas trop lourde. N'oublie jamais le coup. On est sur une peau qui est bien lissée, hyper douce, très glowy. Et je pense que ça se voit, enfin je trouve que c'est un effet bonne mine de dingue. La Corée, ça fait partie des pays dans lesquels j'ai vraiment envie de partir en 2024. Donc je croise les doigts pour que ça se fasse. Si jamais vous êtes intéressé par les routines Yepoda, sachez qu'avec le code STELGLOW que je vous écris juste ici, vous avez moins 20% sur tout le site. Donc il y a vraiment des routines complètes que vous pouvez avoir à moins 20%. Ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas à aller checker dans la barre d'infos. Je crois que c'est l'heure de la pâtée pour loupa, hein mon ange ? Est-ce que ce ne serait pas le moment de servir la pâtée à loupa ? Là, elle va m'appeler jusqu'à la fin des temps. Une demi-pâtée matin, une demi-pâtée soir. Allez, mademoiselle, on avance. Bon appétit ! Bon appétit ! Je me suis préparée une petite salade parce que je n'avais pas super faim ce soir. Les gars, en ce moment, quand je me connecte sur TikTok, je vois littéralement des dingueries passer, mais genre tous les deux jours. Je pense que tous les influenceurs de TikTok sont dans la sauce. C'est tout le temps, en fait, oui, ne faites pas confiance aux influenceurs. Ils ne sont pas réellement dans la vraie vie comme ils peuvent paraître sur les réseaux. Il s'avère que les gens dont on parle sur TikTok, je ne les connais absolument pas. Donc vraiment, je n'ai aucun jugement à émettre parce que je ne les ai jamais rencontrés. Je n'ai même pas d'amis en commun. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça fait quand même penser à ce sujet qui est beaucoup abordé en ce moment. Effectivement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est évidemment de ne pas croire que YouTube ou TikTok ou peu importe quelle plateforme, ça reflète la réelle identité, entre gros guillemets, des personnes que vous suivez. Ce n'est tout simplement pas le cas. Moi-même, par expérience, j'ai rencontré des influenceurs que j'admirais parce qu'il faut savoir que même si je suis une créatrice de contenu, je suis avant tout une abonnée de beaucoup d'autres créateurs que j'admire depuis des années. Voilà des gens qui m'inspiraient énormément par leur parcours, par leur façon dont ils ont évolué, tout ça. Tu les idéalises et puis le jour où tu les rencontres, en fait, tu te rends compte qu'en fait, elles en ont genre rien à foutre à des autres. Après, en soi, pour moi, il y a quand même une différence entre les gens qui vont avoir un certain discours devant tout le monde et qui vont dire autre chose quand tu n'auras pas les caméras. Ça, pour moi, vraiment, c'est quand même pas très honnête. Et puis, il y a les personnes qui ont l'air sympas sur les réseaux et quand tu les rencontres en vrai, sont un peu antipathiques. Pour moi, c'est ce que j'ai le plus rencontré. Je vous avoue que je n'ai jamais rencontré quelqu'un où vraiment, genre, le discours tenu devant tout le monde et en caméra éteinte n'était pas le même. Ça, je n'en ai jamais vu. Moi, c'était plus le côté où je m'attendais à ce que la personne soit super sympa. Elle n'était pas forcément en soi. Est-ce que c'est son métier d'être sympa avec les gens en vrai ? Bon, peut-être pas tant que ça, finalement. Time for the mask. Et j'ai décidé de faire the recovery moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous... Dans une de mes vidéos, je vous avais dit que j'avais des petites crises d'hyperphagie. Et je suis dans le regret de vous annoncer que ça ne m'est toujours pas passé. Voilà, je deal encore avec ces crises d'hyperphagie. Si vous voulez tout savoir, j'en ai même encore plus qu'à l'époque où je vous en avais parlé. J'en ai eu une, en fait, là. C'est-à-dire que j'ai mangé une salade et puis après, je me suis gavée de merde. Ah non, plus pouvoir. Et je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne comprends pas. Sur le moment, en fait, c'est comme s'il y avait une espèce d'instinct animal qui fait que j'ai besoin de me gaver de sucre. Oh putain, j'ai tâché le lit. Ah ! Je disais que, ouais, qu'en fait, ça ne me passe pas. J'ai l'impression que plus j'ai du travail et plus je suis débordée dans ma vie, moins je fais de sport, plus j'ai de crises d'hyperphagie, moins je me sens en bonne santé, plus j'ai des angoisses. En fait, c'est vraiment une espèce de cercle vicieux. Et comme je sais très bien que je ne suis pas du tout la seule à avoir ce type de problème, pour toutes les filles qui regardent cette vidéo et qui ont elles aussi des crises d'hyperphagie, sachez que vous n'êtes pas seule. Je suis dans le même cas que vous. Je pense que c'est l'enfer. Donc franchement, les filles, s'il y en a qui ont des conseils à me donner en commentaire, des tips, pour que quand je sens que la crise arrive et que je vais avoir envie de me jeter sur la bouffe, ça me passe. En fait, je ne sais pas comment faire. parce que vous voyez, carrément, je me fais des cookies L.C., je me fais des petits gâteaux et tout. Mais dans ces moments-là, je ne mange même pas ça en fait. Je mange vraiment de la merde, des trucs dégueulasses, industriels. Évidemment, je le fais quand Didier n'est pas là parce que j'ai honte de le faire devant lui sinon. Vous savez ce que j'ai fait la semaine dernière, pendant que j'étais au bout de ma vie ? J'ai acheté le tome 1 Harry Potter, les gars. Sachez que je suis une grande fan de la saga Harry Potter et que je n'avais absolument jamais lu les livres. Et dès le début de la saga, je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment plein de passages qui n'existent pas dans les films. Et je suis trop contente parce que je pense que je vais redécouvrir la saga Harry Potter avec les livres. Donc ça me comble de bonheur et c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais lire. Et puis je pense que je vais aller me faire une petite tisane. En tout cas, les copains, j'espère que vous avez passé une bonne journée en ma compagnie. C'était franchement un petit vlog avec moi, sans prétention. Juste, je vous ai parlé des petits chamboulements qu'il y a dans ma vie ces derniers temps, de comment je me sens psychologiquement. Je suis à la fois tellement heureuse de plein de choses et à la fois mon corps et mon esprit se pourrissent un peu l'existence. C'est vraiment... C'est ambivalent. Je ne sais pas. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous êtes abonnés à la chaîne si vous kiffez mes vidéos. N'hésitez pas à le faire. Et sachez que la semaine dernière, pendant que j'étais dans un mood un peu mauvais, j'ai booké un aller-retour dans un autre pays. Comme ça, sur un coup de tête. Genre, vraiment, j'ai pété un câble et je suis trop contente parce que du coup, je vais vloguer là-bas et je vais vous faire des vidéos et j'ai trop hâte et je pars dans deux jours. Donc la vidéo de dimanche, ce sera déjà dans cette destination. Donc voilà, les copains. Je vous fais plein de gros bisous. Encore merci de me soutenir au quotidien. Franchement, ça me fait trop plaisir. Merci d'être là dans ma vie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501